Salut les amis, bien écoutez, c'est CDZ Jims, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de proposer une vidéo, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai reçu le fameux livre Senseïa, donc Les Chevaliers du Zodiac, Time Odyssey, de Jérôme Alquier et Arnaud Dolan. Donc la fameuse BD, alors je ne vais pas appeler ça un manga, mais plutôt une BD, une BD à l'européenne, comme on en a l'habitude avec les Tintins, etc. de voir chez nous, puisque c'est plus le format que l'on retrouve ici. Et donc ce fameux livre qui était tant attendu par les fans des Chevaliers du Zodiac, qui est enfin arrivé ce 30 septembre 2022. Donc ici c'est la version collector, donc je vais en profiter dans une première partie pour en faire un petit unboxing et vous dire un petit peu de manière générale ce que je pense de ce packaging, de tout ce qu'on a ici. Et en deuxième partie, je vais vous faire une petite critique, puisque je ne vous cache pas que je l'ai déjà lu. Dès que je l'ai reçu, je me suis calé tranquillement dans mon canapé pour découvrir cela. Et donc je vais en profiter pour vous en parler. Allez, bien écoutez, sans plus attendre, on va s'intéresser maintenant au packaging de notre livre. Alors, première chose qui frappe bien évidemment, c'est la taille de cet objet. On a vraiment quelque chose qui est de belle taille, je m'attendais à beaucoup plus petit en soi. Alors, je n'ai pas la version classique, il faut savoir que la version classique en tout cas, elle, elle est plus petite que cette version collector qui est sortie. Alors, il me semble qu'elle a été édité à 15 000 exemplaires, si je ne vous dis pas de bêtises. Et donc, dans un premier temps, on retrouve ce qui ressemble à la Pandora Box du Phénix. On sait qu'il va y avoir 5 volumes, donc c'est bien précisé ici. Donc, Taille Modicée, 1 sur 5. Et on a la Pandora Box du Phénix, donc on se doute bien évidemment que chaque tome, chaque volume, on aura ce même collector avec l'apparence d'une Pandora Box différente pour nos 5 héros de la série. Donc, écoutez, cet emballage, on retrouve donc cet effet cartonné, donc il y a du plus bel effet. On voit que c'est travaillé, ils ont essayé de faire un style un peu d'usure, en fait, comme si on avait affaire à une vraie, véritable Pandora Box. Donc, c'est hyper bien travaillé. On s'aperçoit que pour l'éditeur Kana, c'est un véritable événement. Et ils ont vraiment mis les petits plats dans les grands pour nous proposer quelque chose qui claque pas mal. On a le logo Senseïa, les cheveux Zodiacs, en dessous, qui est serti un petit peu argenté dessus. On a vraiment une sensation de relief qui est très agréable. La tranche de ce côté, je trouve que c'est un peu basique. Je voudrais bien aimer avoir retrouvé le titre noté. Mais on a simplement le Phénix en tout petit. Donc, si on le met comme ça sur le côté, c'est vrai qu'une fois arrangé, ça va faire un peu bizarre. Donc, on préférera, je pense, tout simplement l'autre côté qui lui propose... Alors, attendez, là, je suis à l'envers. Je vais le mettre dans ce sens, ça sera beaucoup mieux. Voilà, la tranche où on retrouve les différents éléments. Toujours les cheveux Zodiacs, Taïm Odyssée, donc 1 sur 5. Le Senseïa et, bien évidemment, l'éditeur Kana, Jérôme Alquier et Arnaud Dolan. Pour le reste, en dessous, on a le code barre. Et sur le dessus, je pense qu'on n'a rien du tout. Et on retrouve la même chose des deux côtés. Tout simplement. Et donc, une fois qu'on retire le précieux de son fourreau... Hop ! Donc, déjà à l'arrière, on a une très jolie couverture. Le code barre, bien évidemment. Et donc, on retrouve en fait un... On va voir une partie... Je ne vous spoil rien dans cette première partie. Donc, une première partie avec des ruines. On peut voir des fils dessus. Vous allez comprendre plus tard. Et donc, la face avant, qui n'est pas la même que la version classique. Personnellement, j'avais une petite préférence pour la couverture de l'édition classique. Mais bon, ce n'est pas grave. On a en tout cas, comme il est sur la Pandora Box, le chevalier Ikki du Phénix. Donc, il est représenté ici avec une armure sombre. Donc, le pourquoi du comment de cette couleur d'armure, on le retrouve après dans l'histoire. Tout simplement. Et donc, quand on ouvre ici, on va commencer l'ouverture. Donc, on a une première page qui nous présente toujours avec un joli dessin. Donc, la Pandora Box avec le Phénix 5 en décent qui est juste au-dessus. Des remerciements qui sont donnés ici. Et donc, on a le tout début. Alors, le tout début, c'est du très classique. Alors, ça, c'est une planche qu'on a vue et revue qui avait été montrée par Jérôme Alquier et par l'éditeur. Donc, je pense qu'on la connaît tous. C'est la première chose qui avait été montrée au début du projet. Donc, on se rend compte qu'il était vraiment au tout départ. Puisque, à mon avis, s'il a montré ça, c'est la première planche qu'il avait réalisée. Donc, qui avait été montrée. Par la suite, bien évidemment, on retrouve un petit peu des explications sur les différents personnages. Donc là, on n'est pas dans le spoil. On n'est pas directement dans l'histoire. En tout cas, ce qui planche, c'est qu'on a des couleurs qui sont très pastelles. Qui sont très jolies. C'est joliment dessiné. Honnêtement, j'avais un petit peu peur au départ quand j'ai vu les premières images qui étaient parues. Je trouvais ça un peu bizarre au niveau du coup de crayon qui avait été donné par Jérôme Alquier. Je sais qu'il est très talentueux. Il est très connu pour faire énormément de choses artistiques dans différents salons. Donc, sur le thème des chevaliers du Zodiac. Et donc, par rapport à ça, en tout cas, il s'en est sorti à merveille puisque c'est vraiment... J'adore. Enfin, c'est vraiment explosif au niveau des couleurs, au niveau des yeux. Chaque page est un petit émerveillement pour la rétine. Donc, c'est un véritable plaisir. En tout cas, voilà. Après, on va parler de la suite. Je ne vais pas passer tout de suite maintenant au niveau de l'histoire. On ne va plus se déplacer vers la fin. Puisque là, je vous parle de livre tel qu'il est. Enfin, en tout cas, de l'objet en lui-même et non de l'histoire. Et on va se rendre sur la fin. Donc, sur la fin, ça, on va le retrouver, je pense, sur le livre classique avec les différents personnages. Je ne vous montre pas tout. Et donc, le livret collector qui est donné ici. Alors, le livret, en fait, ce que vous n'aurez pas dans la version classique. On a, en fait, un making-of des coulisses de l'album. Donc, c'est plutôt bien renseigné. Donc, ça permet d'avoir quelques images encore inédites qu'on n'a pas dans l'album classique. Et on retrouve, en fait, tout ce qui est source d'inspiration, un petit peu. Donc, avec le travail qui a été fait avec Arnaud Dolaine. Et notamment, les inspirations sur les différents personnages par rapport à la mythologie, etc. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt sympa de l'avoir inclus dans cette version collector. Ça permet de se rendre compte un petit peu du travail qui a été fait en amont pour arriver à ce résultat. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et une bonne chose. Eh bien, écoutez, on va maintenant s'intéresser directement un petit peu plus au contenu, à l'histoire, en fait, de ce qu'on a à l'intérieur. Avec une partie spoil. Donc, je vous invite à simplement arrêter de regarder la vidéo si vous n'avez pas lu le livre, bien évidemment. Et si vous ne voulez pas en savoir plus et être spoilé sur l'histoire. Eh bien, voilà. Écoutez, les amis, maintenant, je vous propose de rentrer un petit peu plus dans le détail concernant l'histoire de Saint Seiya Time Odyssey. Donc, le premier volume de Jérôme Alquier et Arnaud Dolaine. Eh bien, écoutez, moi, première chose qui m'a frappé, donc je vais essayer d'en parler un petit peu sans vous spoiler, trop spoiler. Je vais être obligé de spoiler un petit peu. Donc, je vous invite à ne pas regarder la suite de cette vidéo si jamais vous ne voulez pas trop en savoir d'avance. Maintenant, je vais essayer de vous donner ma petite critique personnelle par rapport, donc, à ce livre. Et donc, comme je vous le disais, la première chose, moi, qui m'a frappé, en tout cas, par rapport à l'histoire, c'est, en tout cas, le démarrage, donc, que j'ai trouvé très classique. Donc, classique dans un sens, alors, c'est pas forcément négatif, mais on est vraiment sur du basique. Donc, à l'origine, à savoir où on se retrouve à la Fondation Grade. Donc, ça permet de faire un clin d'œil à plusieurs personnages, donc, aussi bien à Kiki, donc, qui se trouve sur place, donc, qui a aidé avec sa télékinésie aux réparations, donc, du manoir. Et donc, à notre ami Tatsumi, donc, qui est sur place, donc, qui se félicite de cette réparation. Et donc, on est vraiment dans un univers où tout est cool, tout se passe bien, donc, il n'y a plus de problème tout de suite, alors que, on sait que l'histoire, donc, se situe, elle, entre la fin des Chévaliers d'Argent, donc, au moment où l'affrontement, juste après l'affrontement, en fait, où le lion, donc, Aeolia, donc, arrive, et, donc, il se bat contre Seiya, qui va remettre pour la première fois l'armure du Sagittaire. Donc, on sait que tout le passage des Blacks est passé, donc, Kiki est redevenu lui-même, est redevenu gentil, et donc, on a passé également le passage avec les Chevaliers d'Argent, et, donc, on est juste avant la bataille finale du Sanctuaire, et donc, des douze maisons. Donc, ça, c'est pour planter un petit peu le décor, et comme je vous disais, on a un démarrage qui est très classique, en fait, avec un Chevalier Kiki, tout simplement, qui est recherché. On a tout simplement, donc, on retrouve, donc, nos personnages habituels, donc, à savoir Saori, donc, qui, elle, maintenant, sait qu'elle est la réincarnation de la déesse Athéna, et donc, qui est tranquille, en train de se reposer, donc, auprès, en fait, d'une sorte de stèle, en mémoire de la déesse Athéna, donc, derrière le manoir grade, et, donc, en la compagnie de Seiya, et comme habituellement, donc, ça, c'est vraiment un passage qui rappelle beaucoup, notamment les films, notamment Abel, donc, tout se passe bien, tout le monde est posé, on est en train de passer du bon temps, et là, on se retrouve attaqué, donc, par des ennemis, donc, qui viennent, donc, qui viennent, un petit peu, casser l'ambiance. Et donc, en fait, on est sur un démarrage assez classique au niveau de l'histoire, mais au final, c'est pas vraiment une critique en soi, puisque je trouve que c'est plutôt, c'est plutôt du, 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 pour faire plaisir un petit peu aux fans de Saint Seiya, et je trouve, je pense que c'était une excellente façon de lancer un petit peu le sujet concernant ce livre. Donc, là, à ce moment-là du livre, on découvre un petit peu les antagonistes, donc, on sait que c'est Chronos, qui est cette fois-ci de la partie, et donc, qui envoie un personnage, donc, qui s'appelle, donc, je me trompe peut-être dans la prononciation, mais il me semble que c'est Drachmé que ça se dit, donc, vous me corrigerez, si je dis une bêtise, et donc, qui vient avec ses sbires, et cette fois-ci, en fait, ils ne viennent pas directement affronter Athéna, c'est là l'originalité, c'est qu'ils sont à l'encherche d'Iki, donc, on ne sait pas pourquoi, au départ, ils sont absolument en recherche de l'Iki, du phénix, qui, lui, fait toujours cavalier seul, et donc, ça va énormément poser de questions, et donc, directement sur la suite de l'histoire, on va s'apercevoir que Iki va être vraiment l'antagoniste, donc ça, je sais que Jérôme Alquier l'avait déjà souligné un petit peu, c'est vraiment l'antagoniste principal de ce volume, et on va directement, pour toute une grosse suite du livre, se retrouver avec ce personnage central. Et donc, là, la prise de risque qui a été faite, à mon sens, c'est qu'on arrive sur la partie canonique, en fait, de l'histoire, donc, on sait que Time Odyssey se veut canon par rapport à la série d'origine, et donc, il y a toujours une prise de risque par rapport à cela, on est toujours dans le risque, finalement, d'avoir une... de créer des incohérences par rapport à la série d'origine, et à mon sens, c'est plutôt bien fait, mais ça crée quelques problèmes. Je vais revenir dessus. Donc, déjà, en fait, par la suite, on a une scène où on voit le maître Dickie, qui Guilty, donc tout simplement, donc, qui vient, en fait, qui était... qui avait une belle personnalité à la base, donc, qui se rend au palais voir le grand peuple, donc, Saga, et on apprend, à ce moment-là, que Saga est de mèche avec Kronos, puisqu'en fait, ils ont un deal tous les deux. Kronos lui promet de l'aider à... dans ses rêves, en fait, et en contrepartie, en fait, il lui demande tout simplement de... de changer, de justement faire en sorte que Kiki devienne le chevalier Phénix, et de lui inculquer, donc, la haine, et donc, Guilty, qui est infidèle à Athéna, on le... on l'apprend à l'origine, du coup, en fait, revient donc avec... on sait que c'est Saga, du coup, qui va chercher le masque, en même temps, on découvre, alors, donc, un petit clin d'œil avec le chevalier d'argent, donc, qui est le créateur des masques féminins, donc, qui est en train de confectionner le masque de Shaina, donc, ça, j'ai trouvé que c'était plutôt... plutôt marrant, plutôt bien placé, c'est plutôt sympa, et donc, simplement, à ce moment-là, il récupère, donc, le masque de Guilty, et il vient, lui, apposer sur le visage, et donc, en fait, simplement, donc, lui... lui faire sa fameuse attaque qui permet de prendre le contrôle, en fait, de l'esprit, comme il l'a fait avec Aïolia par la suite, donc, ça, on réutilise un petit peu les ficelles qui vont bien de la série, pour le contrôler et pour qu'il devienne mauvais et forme Iki, donc, ça, voilà, donc, ça, c'est déjà une première partie, donc, qu'on découvre qui vient un petit peu apporter, en fait, du sel, du grain, du sens à l'histoire d'origine, donc, on appréciera ou pas, moi, je trouvais que c'était plutôt quelque chose de sympa. En fait, simplement, après, Iki, il est censé être mort, donc, on sait qu'il est revenu à la vie, donc, ils sont embêtés par rapport à ça, puisqu'ils pensaient s'en être débarrassés, et pour cause, en fait, on s'aperçoit que dans l'histoire, elle nous explique tout simplement que Iki est, en réalité, la réincarnation qui a été choisie par Pandore pour devenir Hadès, et tout simplement, Chronos, à ce moment-là, qui est, qui, lui, rêve de devenir l'égal des dieux de l'Olympe, en fait, veut les aider, et c'est pour ça qu'il veut anéantir Iki, tout simplement, donc, il y a un petit aspect un peu tiré par les cheveux, je trouve, par rapport au scénario, même si c'est plutôt sympa, mais, c'est vrai que moi, en fait, donc, on verra qu'Iki va avoir un affrontement, en fait, avec trois autres sbires, que je ne vous ne spoil pas, en fait, dans l'histoire, je préfère que vous lisiez par vous-même le livre, et donc, à ce moment-là, en fait, simplement, comme ils n'arrivent pas à vaincre Iki, ils vont simplement faire en sorte que, de changer le destin, et que ça soit Shun, qui prenne la place, comme étant finalement, le corps, en fait, la future réincarnation d'Hadès. Alors, moi, là, ce qui me cause problème, par rapport à ça, c'est que, en fait, dans la série, donc, on sait que Pandore, enfin, déjà, Pandore choisit Shun, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, si c'est expliqué comme ça dans la série, il faudrait que je revoie, il me semble que, simplement, Shun est la réincarnation d'Hadès, puisque, en fait, il faut vraiment un être humain, avec un cœur pur, quelqu'un de beau, avec un cœur pur, vraiment le... incarnant la gentillesse, et, à ce compte-là, Shun était vraiment la bonne personne, alors que Iki, d'origine, ça ne colle pas tellement, en fait, au rôle, quoi, donc, voilà, c'est simplement... simplement, pour moi, c'est quelque chose qui est venu me gêner par rapport au scénario, par rapport à ça, même si c'est pas forcément quelque chose de méchant, alors, autant, je pense, que les gens qui ont... qui ne sont pas habitués à à Sanseya, qui ont vu les épisodes, ou lu, il y a des années, et des années, ils vont tomber en supermarché, sur la BD, ils vont l'acheter, ils vont trouver ça génial, ils ne vont pas se poser de questions, quand on est un peu plus... un peu plus fan de la série, je pense qu'éventuellement, ça peut... ça peut poser quelques questions, et ça peut venir à faire débat. En tout cas, je trouve qu'il y a vraiment un projet excellent, donc, qui a été... qui a été lancé, on a vraiment la chance d'avoir ça en 2022, en magasin, il faut vraiment remercier donc, Arnaud, Dolaine et Jérôme Alquier, donc, pour le travail qui a été abattu par rapport au scénario, je le répète encore une fois, le dessin est absolument magnifique, pour moi, c'est le gros point positif, c'est un émerveillement à chaque page, j'ai trouvé ça un peu court, donc, par rapport à... je pense qu'il y a quand même énormément de boulot derrière, c'est tout en couleur, il y a un travail, il y a un travail monstre, je pense qu'on se rend pas compte tout ce qui a été fourni derrière pour en arriver jusque là, maintenant je pense que 5 volumes, par rapport à tout ce qui a été développé, puisqu'on comprend par la suite, au final, que Chronos donc, Chronos, c'est le... chaque personnage donc, ils lui sont rattachés donc ces chevaliers correspondent à une heure de l'horloge, donc il y a 12 heures 12 chevaliers, dans l'histoire en fait, là, on en a 3 qui sont vaincus par Iki, simplement, dans le livre dans le premier tome, ça va être en 5 tomes, j'ai peur qu'à un moment donné ça soit rusher, je suppose que Jérôme Malquier a vraiment un plan une ligne de conduite par rapport à cette histoire, donc il sait où il va aller, mais c'est vrai que sur le papier j'ai peur qu'à un moment donné, on se retrouve avec quelque chose un peu rusher, s'il n'y a pas plus de pages dans les prochains volumes, en tout cas, c'est mon avis, moi, je peux juste vous conseiller de foncer dans votre librairie pour l'acheter, c'est vraiment un livre qui est fabuleux c'est vraiment quelque chose, pas forcément l'édition collector, vous avez l'édition classique qui n'est pas excessivement chère, qui tourne, je crois autour de 12 ou 13 euros, qui à mon avis est largement suffisante pour profiter de l'histoire, il ne faut pas hésiter n'allez pas voir des scans sur internet ou des choses comme ça il faut vraiment profiter et faire bénéficier à Jérôme de tout le travail qui a été abattu sur ce livre en tout cas, ça a été un réel plaisir pour moi de le lire je vous ai fait part un petit peu de mes sentiments ma critique, alors je n'essaie pas trop de vous en révéler non plus, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se tenir, donc à mon avis on peut imaginer d'ores et déjà que il y aura peut-être un rapport comme par la suite il va y avoir la bataille des 12 maisons du sanctuaire il y a l'horloge du sanctuaire avec les 12 heures alors est-ce qu'il n'y aura pas un rapprochement entre les deux on le verra par la suite, normalement le prochain volume, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir on va attendre des nouvelles avec impatience sera plus axé sur Sean d'Andromède et en tout cas on a vraiment envie de découvrir la suite avec impatience c'était CDZ James pour les reviews du sanctuaire salut les amis, bye bye